Toujours nombrés mesdames et messieurs, entrez de nous suivre sur Congo Life Television. Nous vous disons une fois de plus merci, vous êtes les bienvenus justement, comme vous le savez. Alors ce sont les informations qui nous intéressent, les informations sur la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, la province du Nord qui vous sous l'emprise toujours de la menace RDF vers une balkanisation. Mesdames et messieurs, tout ce que les M23 peuvent vous dire dans leur propagande, c'est présentant comme étant les sauveurs de la population. Il faut réfuter tout ça en bloc. Ce sont des systèmes de messages pour montrer à la face du monde qu'ils sont les hommes aujourd'hui de la situation et c'est dans l'hermée qu'il y a ce sali de la population. Alors c'est tout simplement de propagande parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que c'est bien sûr une guerre où Kagame est entrée encore une fois de faire passer son hégémonie, encore une fois surtout pour garder une mémise sur toute cette région, mais ça n'a rien à voir, comme ils veulent le dire, de renverser un quelconque pouvoir. Alors avec tout ça, mesdames et messieurs, nous faisons un point sur cette situation parce qu'il y a une psychose aujourd'hui qui se généralise dans la partie grand nord de la province du nord Kivu. Et là, la population, parce que depuis hier, nous lançons un message à la population de se mobiliser. Parce que c'est vrai, nous pouvons voir les forces armées de la République démocratique du Congo, nous pouvons voir les oise-alénos, mais à un certain moment, la population doit aussi jouer un rôle très important. Quel est ce rôle de la population ? Parce qu'on doit se mobiliser. Si on le fait derrière, l'armée, c'est déjà une bonne chose. Mais la population, je l'ai toujours dit, il n'y a pas une arme qui est plus puissante que la mobilisation populaire. Et la population de Boutembo a compris déjà ce message. Parce qu'il y a des patrouilles qui sont organisées en pleine ville de Boutembo, surtout à la porte d'entrée de cette ville, pour voir si on peut aussi, ne serait-ce qu'aussi d'une certaine manière, bloquer l'avancée des RDF M23. Nous ne sommes pas encore là, parce que c'est vrai, la résistance militaire est toujours au rendez-vous. Parce que depuis le débit de cette semaine en cours, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui avaient décroché, parce que je parle là d'un simple décrochage. Pourquoi ? Parce qu'envoyant la stratégie de l'ennemi, en contournant la porte d'entrée vers le side de Kanyabayonga, voulant beaucoup plus passer par l'ouest avec Miriki, c'était une stratégie pour l'ennemi de contourner la résistance des FRDC. Et malheureusement, ça a marché pour l'ennemi, mais ça ne veut pas dire, mesdames et messieurs, que les FRDC ont abandonné les lignes de front. Bien au contraire, ce décrochage s'explique par l'effet de protéger les populations. Kanyabayonga, c'est aussi une entité qui est plus peuplée, et les FRDC ne devraient surtout pas s'hazarder, amener les opérations militaires, et là, ils allaient bientôt, plutôt, exposer la population. C'était une stratégie, et même à Kirumba, c'était la même attitude. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura plus les affrontements. Mais ce que vous devez retenir, mesdames et messieurs, pour repousser l'ennemi, c'est d'abord dans les zones où il n'y a pas une forte concentration de la population. Et là, l'ennemi sera entré aussi d'équité de toutes ces zones qu'il a prises, justement, le week-end dernier. Et moi, je pense, justement, que ce sera aussi ça, les choses auxquelles nous devons tous nous focaliser. Et pour y arriver, ça passe aussi par, d'abord, cette résistance aujourd'hui qui est au rendez-vous. Parce que les FRDC sont entrés aussi de bloquer l'avancée de rebelles vers Boutembo. Parce que c'était aussi l'intention de rebelles. Dans tous les meetings qu'il a tenu, que ce soit surtout à Kanya Bayonga, il a montré son intention de continuer et d'aller même vers Beni. Et lui qui parle toujours de Kinshasa. Tout en sachant que ça sera difficile pour lui d'arriver jusqu'à Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, c'est la même question que nous nous posons. Combien de militaires comptent aujourd'hui les rebelles, les RDF M23, pour arriver à avancer de la sorte ? Mais vous allez retenir une chose, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, dans toutes les zones que l'ennemi occupe, que ce soit dans les territoires des Rouchourou, Massissi, Niragongo, il n'y a plus beaucoup de militaires, en tout cas Sira, qui sont là en train d'occuper ces zones. Parce que tous ces militaires, la forte concentration de l'ennemi a été focalisée beaucoup plus sur Kanya Bayonga. Et on parlait aussi de la cité de Saïké. Mais aujourd'hui, et c'est là où moi j'ai rejoint un tout petit peu cet appel de la société civile de la province du Nord-Kivu. Qui demande au chef de l'État d'ordonner, en tout cas, de déclencher déjà les opérations militaires de grande envergure. Parce que depuis que ces histoires ont commencé, rappelez-vous de cesser les faits qu'on nous avait imposés. Et je peux vous rassurer, mesdames et messieurs, que cesser les faits est toujours d'actualité. Parce que les forces armées de la République démocratique du Congo, jusqu'à là, n'ont pas encore lancé les offensives comme on devrait peut-être l'espérer. Parce que nous étions juste là en train de résister face aux assauts de l'ennemi. Ce sont seulement les Ouazalendo qui menaient ces opérations. Et c'est en quelque sorte ce qu'on a toujours dit. Les fronts politiques nous bloquent dans plusieurs sectaires avec cette guerre d'agression. Pour que nous puissions faire la bonne et la vraie différence, mesdames et messieurs, ça passe aussi par une volonté politique. Mais aujourd'hui, quand vous voyez même la demande de la société civile de la province du Nord-Kivu, c'est justement dans cette optique de voir les forces armées de la République démocratique du Congo mener les bonnes offensives. Parce que ce n'est pas à dire qu'on n'a pas les moyens. Les effectifs, on a les effectifs. L'artillerie, on a l'artillerie. Et moi, je l'ai toujours dit, les FADC qui se sont beaucoup plus illustrés avec l'artillerie réagissent aux frappes de l'ennemi. Quand l'ennemi attaque, là, nous étions là pour nous défendre. Et c'est à ce niveau qu'on avait essayé un peu de repousser l'ennemi, que ce soit vers Kanyabayonga ou même aux alentours de la cité de Saké, en territoire des masses ici. En gros, vous allez encore une fois comprendre, mesdames et messieurs, que beaucoup de choses sont entrées de balbiciés, dans la mesure où nous n'arrivons pas à prendre justement ces courages-là. Je ne sais pas, nous sommes encore une fois floués par quelle décision diplomatique. Parce que c'est vrai, nous sommes dans un processus diplomatique. C'est que ça, nous ne refusons pas. Mais il faut voir aussi quel est notre idéal. Pour entrevoir toutes les discussions diplomatiques, ça relève aussi de certaines possibilités pour nous d'être aussi en bonne position sur les lignes des fronts. Parce qu'aujourd'hui, le M23, avec les propagandes, montre à la face du monde qu'ils ont même de l'emprise sur toute la zone. Et pourtant, ce n'est même pas le cas. Parce que là où on peut retrouver le M23, imaginez à Niiragongo, nous nous attendons toujours à ce que l'ennemi attaque pour que nous puissions réagir. Ce n'est pas une bonne attitude. Pourquoi ne pas aussi provoquer l'ennemi ? Il faut l'ennemi qui va se sentir provoqué sur d'autres lignes des fronts, au-delà justement de Kanyabayonga. L'un des mois, l'intention de minimiser l'importance de toutes ces entités récupérées les week-ends derniers par l'ennemi. Mais il faut voir aussi les entités comme dans le territoire de Niiragongo, Amasisi, où aujourd'hui, l'ennemi n'a plus une forte concentration. Et là, on peut directement l'attaquer. Et moi, je vous assure, il ne pourra même pas résister. Parce que si une fois, nous les mettons en difficulté dans d'autres entités, moi, je vous assure, moralement, il sera déstabilisé. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train d'observer, tantôt, ce sont les mauvaises informations qui circulent, démontrant que les FRDC ne sont pas au point d'en découdre avec l'ennemi. Moi, j'ai toujours dit que c'était juste un simple décrochage pour protéger les populations. Alors, l'idéal aujourd'hui, c'est de voir ces mêmes FRDC montrer aussi, à la face du monde, de quoi elles sont capables. Avec les jeunes patriotes Ouazalendo, qui, aujourd'hui, personne ne peut nier la volonté de ces jeunes, personne ne peut nier la capacité aussi des résistances de tous ces patriotes. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous, trois semaines de résistance sur Kanyabayonga, c'était déjà un message fort à tous ceux-là qui pensaient que la République démocratique du Congo, c'est un pays où on peut venir et faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est déjà révoli. Et les Ouazalendo ont montré déjà leur courage. Et ce courage, moi, je vous assure, nous a permis de résister trois semaines avant que Kanyabayonga ne tombe entre les mains de ses assaïens. Alors, l'autre réalité, aujourd'hui, c'est que, je l'ai même dit hier, et je profite aussi pour revenir sur ces points, il y a des gens qui pensent que les fêtes pour la population, aussi, parce qu'elles se sont montrées un tout petit peu accueillantes vis-à-vis des rebelles du M23, ça ne veut pas dire que la population est en train de cautionner tout ce que les M23 sont en train de faire. Mais bien au contraire, les M23 en profitent pour mener aussi leur propagande, montrant que, voilà, la population avait besoin de nous. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, cette population s'est retrouvée dans l'obligation, justement, d'accepter l'entrée de ces rebelles. Parce que ce sont des hommes qui viennent, ils sont armés jusqu'aux dents, et à tout moment, ils peuvent s'apprendre à la population. La population, elle a compris ces jets, elle a accepté. Mais moi, je vous assure, cette population qui est à Kirumba, qui est à Kanyabayonga, c'est cette même population qui sera au service des FRDC pour que les FRDC comprennent tout ce que l'ennemi est en train de planifier comme plan, parce que les informations seront partagées entre la population et son armée. Quand je parle de son armée, j'ai fait allusion à l'armée loyaliste. Je ne parlais pas de ces histoires-là de RDF, de ces histoires-là de M23. Alors, c'est dans cette optique, mesdames et messieurs, que nous devons aussi comprendre l'utilité, ou disons, l'opportunité de garder toujours toutes ces relations civilo-militaires. C'est vrai, il y a des zones occupées par l'ennemi, mais ça ne sera pas pour longtemps. Parce que nous étions en train de vous dire cette panique qui a élu domicile dans les rangs des M23 RDF avec, justement, l'effet pour les Ouazalendo de mettre en place toutes les embiscades. Toutes ces embiscades, à un certain moment, avaient inquiété les M23 RDF jusqu'à ce que, même à Kiwanja, qu'ils considèrent aujourd'hui comme étant l'air vrai bastion, ils étaient toujours menacés et pensaient que les Ouazalendo sont entrés, encore une fois, de préparer d'autres embiscades. Et ça a marché. L'ennemi s'est retrouvé dans une panique aussi totale, mais, en quelque sorte, les politiques, ceux qui sont censés donner les ordres aux militaires, n'ont pas su profiter de cette situation pour prendre les bonnes décisions. et nous sommes restés toujours dans cette récréation où, d'abord, c'était le partage des postes dans lesquels, on a vu, les politiciens aussi s'est mobilisés. Après, c'était aussi des débats, aussi des caniveaux dans lesquels les politiques qui noient se sont beaucoup plus mobilisés au lieu de se focaliser sur les bonnes questions aujourd'hui qui intéressent la République démocratique du Congo. Imaginez aujourd'hui les pays menacés par l'armée rwandaise. Les Rwandais qui sont là comme un commissionnaire, mais nous tous, nous connaissons qu'il y a des grandes puissances qui sont derrière les Rwandais. Mais dès qu'on n'arrive aussi pas à avoir un discours beaucoup plus convaincant vis-à-vis de toutes ces grandes puissances, mesdames et messieurs, nous serons toujours entrés des Sibires les mêmes sorts. Donc, à un certain moment, nous devons nous remettre nous-mêmes en cause. C'est vrai, les Rwandais nous agressent. Nous connaissons tous, ça devient un discours d'étroi d'ailleurs. Les Rwandais nous agressent. Il y a les multinationales qui sont derrière les Rwandais. OK, mais qu'est-ce que nous faisons aussi pour renverser la situation ? Qu'est-ce que nous faisons pour changer la donne en fait qu'elle s'inscrive en notre faveur ? Nous ne faisons aujourd'hui absolument rien. À part tourner sur nous-mêmes, présenter des discours et pratiquement, nous ne faisons absolument rien. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, qu'il faut remettre en cause aussi les pouvoirs publics en République démocratique du Congo. Quand je parle de pouvoirs publics, je ne vois pas un seul individu. Parce que les gens peuvent penser que là, nous parlons du chef de l'État. Mais le chef de l'État, nous connaissons tous que c'est tout un appareil. Il y a les institutions qui sont là. Il y a des collaborateurs. Il y a aujourd'hui tous les conseils comme on peut le dire. Mais à quoi jouent tous ces conseillers ? Quel est le vrai rôle de ces conseillers aujourd'hui dans cette situation ? Mais à un certain moment, nous nous demandons est-ce que nous arrivons à comprendre la situation de la même manière avec ceux qui, aujourd'hui, ont les pouvoirs, surtout qui sont à l'ouest du pays. À un certain moment, il faut que nous puissions nous remettre en cause et voir quelle direction sommes-nous appelés à prendre aujourd'hui pour que les choses changent. Et si nous n'arrivons pas à les faire, Kagame sera toujours entré de faire sa gloire. Kagame sera toujours entré de se faire aussi un point qu'il n'a même pas que ce soit dans la sous-région, dans la région et dans toute l'Afrique aujourd'hui. Donc, la République démocratique du Congo, comme je l'ai dit et je répète encore une fois, il est grand temps que nous puissions voir dans une autre direction. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut tenir encore des bons discours pour encourager cette population enfin de rester toujours mobilisée derrière son armée parce que cette population a déjà montré sa volonté. Cette population, moi, je peux vous assurer qu'elle a déjà joué sa part. Alors aujourd'hui, c'est là qu'ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font également ? Parce que ça ne sert à rien de demander à la population d'avoir un esprit patriotique mais vous, quand on vous demande de prendre les bonnes décisions, vous n'arrivez toujours pas à les faire. C'est ce qui crée même cette colère et moi, je vous assure, si ça continue comme ça, nous risquons de nous diviser nous-mêmes et pourtant, ce n'est pas ça l'idéal. Donc aujourd'hui, nous répétons encore une fois et mesdames et messieurs, ça ne sert à rien de revenir sur les mêmes discours parce que je me rappelle, dès lors que le M23 RDF était entré de prendre les grandes agglomérations, nous étions toujours là en train d'alerter sur l'attitude qu'on doit adopter mais ça n'a jamais été le cas. Pourquoi ? Parce que nous comprenons tous que nous ne considérons pas cette situation de la même manière, surtout, je répète bien, surtout avec ceux-là qui aujourd'hui ont les postes des responsabilités. Alors, je me demande, vous pensez que aussi les M23 progressent ? Parce qu'ils vont les faire. On peut minimiser leurs effectifs, on peut minimiser leurs logistiques, mais mesdames et messieurs, comme ils sont en train d'avancer, et ça va leur motiver encore une fois de renforcer leurs rangs. Mais si nous arrivons à enregistrer des pertes dans leurs rangs, là, ils seront dans l'obligation aussi de se poser encore une fois la question tout en se remettant aussi en cause par rapport à la lutte qu'ils sont en train de mener aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais nous, ce que nous observons aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est bien le contraire. C'est bien le contraire. Alors, c'est à la population encore une fois de rester toujours mobilisés. C'est l'idéal aujourd'hui. Parce que c'est vrai, au-delà de tous ces défis, parce que nous sommes appelés à relever tous ces défis. C'est ça la réalité. Mais, avant d'y arriver, c'est à la population de jouer toujours son rôle. Parce que la population est toujours là. Personne ne viendra changer cette population. Donc, remplacer la population qui est à l'Obero. Là, je l'ai dit d'une manière aussi particulière. Remplacer la population qui est à l'Obero et y installer la population qui peut venir. Je ne sais pas si c'est de l'Ouganda ou de l'Iruanda. Ce n'est pas le cas. Alors, on peut voir cette population qui est là et elle restera toujours là. c'est cette population qui est appelée à jouer un rôle. Abutembo restait toujours mobilisé. L'ennemi peut entrer, mais avant qu'il n'entre. Et j'espère qu'il ne va pas fouler ses pieds. Abutembo, c'est mon souhait. Parce que la population est en train de montrer déjà sa détermination. La population est en train de démontrer sa bonne volonté justement de contribuer aussi à cette résistance. Mesdames et messieurs, il y a aussi un point qui continue toujours à nous pousser à nous poser beaucoup de questions justement. C'est aujourd'hui la logistique pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a même d'autres véhicules pour les militaires, les blindés qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo qui vont venir je ne sais pas si aujourd'hui ou quel jour mais en tout cas soyez-en sûr que ces véhicules vont venir mais il faut voir la provenance de tous ces véhicules. Et moi, c'est ça que je suis toujours en train de dire à un certain moment nous ne savons même pas dans quoi est-ce que nous sommes. Nous sommes en train de critiquer l'Ouganda comme étant un pays agresseur comme le Rwanda. Voilà, l'Ouganda est en train aussi d'appuyer les M23 RDF dans tout ce qu'ils font en République démocratique du Congo. De l'autre côté, nous savons justement que nous sommes entrés toujours de mener les opérations conjointes avec l'Ouganda. Mais vous allez comprendre mesdames et messieurs, il y a les véhicules qu'on annonce qui vont venir qui vont permettre de fardisser encore une fois d'être au point sur le plan logistique mais ces véhicules viennent de l'Ouganda, vont passer par l'Ouganda. Est-ce que nous nous rendons compte justement de cette légèreté avec laquelle nous sommes en train de prendre les décisions avec lesquelles nous sommes en train de mener les choses dans ces pays ? Les véhicules pour les fardissés vont passer encore une fois par l'Ouganda. Et là, l'Ouganda aura toujours cette possibilité de partager les informations tenant compte aussi de la qualité même de tous ces matériels militaires au Rwanda. C'est ça la réalité. Soit les gouvernements congolais ne considèrent pas l'Ouganda comme étant aussi un pays agresseur qu'ils puissent nous les dire officiellement et qu'on cesse aussi de l'énigre toujours de chanter matin, midi et soir que l'Ouganda est parmi les pays qui nous agresse. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de faire une chose et se contrer au même moment. Soit nous sommes avec l'Ouganda soit nous ne sommes pas avec l'Ouganda. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs observateurs craignent même qu'il y ait une jonction entre les ZDF, les M23RDF et les UPDF, l'armée ougandaise, avec aujourd'hui l'avancée des rebelles dans les grands nords. C'est la crainte qui est permanente aujourd'hui. Mais au même moment, les véhicules militaires, les matériels vont passer par l'Ouganda. Mais là, vous êtes en train de cracher sur les efforts de tous ces lanceurs d'alerte aujourd'hui qui, à un certain moment, mettent leur vie en danger pour que l'opinie internationale et internationale comprenne la situation. Comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer ? Mais voilà, encore une fois, la légèreté avec laquelle nous sommes en train de gérer les choses. Et à tout moment, ça tourne à notre défaveur. Nous tous, nous voyons les conséquences qui en résultent. Donc, il faudra à ce que nous puissions être un peu seriés, s'il vous plaît, envers nous-mêmes. Quand on parle de la sécurité et d'une nation, quand on parle de la défense, là, il faut quand même être seriés. C'est un peu, un tout petit peu les niveaux de sériosité dans tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais avec cette manière, mesdames et messieurs, je suis désolé de vous le dire que le lendemain est en train de s'assemblir encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de signaux aussi clairs pour que nous puissions dire que le lendemain sera meilleur. Mais, on doit se ressaisir. Il est grand à surtout de se ressaisir. Si on ne le fait pas, en tout cas, nous serons toujours en train de nous mettre nous-mêmes en difficulté. Mesdames et messieurs, permettez-vous qu'on s'arrête par là aujourd'hui. Je vais encore une fois vous dire merci de nous avoir suivis. Je suis conscient de l'intérêt que vous me cessez de manifester quand il s'agit des questions aussi importantes de la vie de toutes les nations. Notre pays, c'est la République démocratique du Congo. contactez-nous toujours au plus des 143 9 98 70 43 14 plus des 143 9 98 70 43 14 Nous, c'est Congo Life Télévisions. N'hésitez pas de placer des commentaires. N'hésitez pas surtout de partager pour que d'autres compatriotes comprennent comment les choses évoluent. Alors, sont toujours mobilisés, manifestez toujours cet intérêt vis-à-vis des Fardessais, vis-à-vis des Oasis Alendo. Mesdames et Messieurs, ils ont juste décroché, mais ils n'ont pas abandonné la guerre. Voilà, la guerre continue. Hier, il y avait des affrontements et j'espère qu'aujourd'hui, il y aura même des affrontements. Nous voulons que les chefs de l'État aussi ordonnent que nous puissions attaquer maintenant les Rwandais et toute sa suite comme il se doit. Demain, c'est un autre jour, un autre numéro de décryptage de la télévision à suivre avec le même réel plaisir.